Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons voir les verbes qui forment leur passé composé avec « être », c'est-à-dire les verbes de déplacement. Au passé composé, la majorité des verbes est conjuguée avec « avoir », comme « nager » ou « courir ». Au passé composé, ils deviennent « j'ai nager » ou « vous avez couru ». Mais certains verbes sont conjugués avec « être ». Lesquels ? Eh bien, principalement, ce sont les verbes de déplacement, comme « partir » ou « arriver ». Au passé composé, ils deviennent « je suis parti » ou « vous êtes arrivé ». Mais qu'est-ce qu'un verbe de déplacement ? Eh bien, c'est un verbe qui indique qu'on change de place, qu'on va de « à » vers « b ». Ce n'est pas un verbe de mouvement, comme « nager » ou « courir ». En effet, on dit « j'ai nager » ou « vous avez couru ». On utilise donc « avoir ». Mais pourquoi cela ? Ou plutôt, quelle est la différence entre un verbe de mouvement et un verbe de déplacement ? Eh bien, c'est très simple. J'ai nagé, cela peut se faire à la piscine. Je ne change pas de place. Vous avez couru, cela peut se faire sur un tapis roulant. Il y a mouvement, mais pas déplacement. Quels sont donc les verbes de déplacement ? Pour les découvrir, nous avons un invité. C'est Gaspard. Bonjour Gaspard ! Gaspard se déplace. Il va de Dignes à Gapes. Il est arrivé de Dignes. Il est venu de Dignes. Il est monté sur la montagne. Il est entré dans le chalet. Il est resté une nuit dans le chalet. Ici, le déplacement est nul. Il est sorti du chalet. Il est descendu. Oh, il est tombé ! Il est allé à Gapes. Il est parti à Gapes. Tiens, un hélicoptère ! Il est passé au-dessus du chalet. Et il est retourné à sa base. A, B, C. Il y a aussi les verbes de déplacement métaphoriques. Il est né. B, c'est la terre. Il est mort. On espère qu'il est allé au paradis. Voici encore une fois les verbes de déplacement par père. Il y en a 14. Et ils sont conjugués avec être au passé composé. On conjugue aussi avec être leurs dérivés comme revenir, devenir, repartir, etc. Pour résumer, le passé composé avec être concerne les verbes de déplacement comme aller, venir, partir, etc. Et les verbes pronominaux comme se laver, se promener, etc. Attention, une dernière chose. Quand vous conjuguez au passé composé avec être, le participe passé change. Si Gaspard parle, le participe passé se termine avec un E. Mais si c'est Sophie, il se termine avec un E, E. Si c'est au pluriel, on ajoute un S. Le participe passé s'accorde avec le sujet. Voyons donc un exemple. Le verbe arriver au passé composé. Je suis arrivé avec un E si je est une femme. Tu es arrivé avec un E si tu es une femme. Il est arrivé. Elle est arrivé avec un E. On est arrivé. Si on est utilisé dans le sens de nous, on ajoute un S. Et si nous désigne des femmes, on ajoute aussi un E. Nous sommes arrivés avec un S et un E si nous désigne des femmes. Vous êtes arrivé avec un E si vous êtes une femme, à la forme de politesse. Et avec un S au pluriel. Avec E et S si vous désigne plusieurs femmes. Ils sont arrivés avec un S. Elles sont arrivés avec ES. Et voilà, maintenant vous savez conjuguer au passé composé. Merci beaucoup et à bientôt !